aujourd'hui épisode 2 de notre légende urbaine le buzz de couloir du moment alors autant vous dire qu'au bout de cinq jours de défilé italien il en ressort une urgence absolue mis à part celle de rentrer chez soi c'est le besoin impérieux de vous faire partager l'incroyable rumeur qu'on vient d'entendre un peu partout et pas qu'en écoutant aux portes le logo est faux ouais je répète le logo est faux l-o-g-o-f-a-u-x et on n'est pas en train de vous parler de nos logos vous annoncer que le logo est mort bien au contraire avec en ce moment toutes ces histoires de wording de messages d'écussons d'initial on est plus que jamais en plein dedans non l'alerte générale réside bien dans le fait que le logo à partir de la saison prochaine est faux il est bien présent mais il est faux si je vous dis un cochon chez gucci ça vous parle en fait c'est lui qui nous a mis la puce à l'oreille qui a vendu la mèche révélation qui s'est confirmé un peu plus tard chez prada où tous les logos de la marque présents sur les vêtements les accessoires ont été génialement restylisés redesignés au point qu'on ne les reconnaît plus alors le problème maintenant c'est qu'il va falloir aller expliquer à un riche client chinois qu'à partir d'aujourd'hui il va devoir mettre mille boules dans un petit goret rose aussi cute soit-il patché sur un sweatshirt tout ça pour continuer à être estampillé de la signature du génial alessandro michele et faire partie d'une des tribus les plus influentes de la réserve mode ça ne va pas être simple et pourtant la rumeur se confirme il n'y aura pas plus tendance dans les mois qui viennent que d'afficher des logos en loose day ce que personne d'autre qui les initiait ne pourra jamais reconnaître ou alors dans très longtemps quand on sera déjà passé au suivant et que ce sera déjà trop tard c'est à dire après demain pour faire encore plus simple pour ceux qui ne comprendraient rien à ce qui est en train de se tramer vous pouvez brûler toutes vos toiles siglées vos monogrammes vos initiales plus c'est lisible moins ça le fait probablement parce que les vrais logos ont été tellement copiés détournés récupérer que l'idée aujourd'hui c'est de brouiller les pistes et d'embrouiller le mec un peu novice moralité on préfère vous mettre tout de suite dans la confidence le logo qu'il vous faudra la saison prochaine c'est celui que vous ne connaissez pas encore et que personne ne reconnaîtra fini le double g et vive le cochon rose quant aux petits malins qui auraient dans l'idée de s'auto fabriquer à leur propre logo personnel on leur dit respect